Tous les apprentis peuvent suivre une formation d'apprentissage quelle que soit la situation d'handicap. Le handicap n'est pas un frein. Le D2AH c'est un dispositif qui accompagne l'apprenti ainsi que le CFA et le chef d'entreprise. L'entreprise elle est soumise effectivement à la loi donc elle doit tenir compte de la situation d'handicap et si en tout cas c'est utile et en tout cas si c'est nécessaire pour l'apprenti on peut mettre en place effectivement les aménagements du poste de travail. Non l'entreprise ne se rapproche pas du CFA. Quand un apprenti est orienté vers le dispositif nous le rencontrons, il y a un entretien qui est fait, des diagnostics partagés qui sont établis. Après effectivement nous prenons contact avec le chef d'entreprise pour que celui-ci soit sensibilisé à la situation de handicap parce qu'il est important que le chef d'entreprise soit sensibilisé mais également que son équipe soit aussi sensibilisée sur cette situation. Quand on est apprenti en année de validation, effectivement il y a également des adaptations pédagogiques qui sont mises en place pour pouvoir lui permettre de passer ses examens dans les meilleures conditions. Il est muet, il doit passer un oral, dans ce cas-là ça ne l'empêche pas de communiquer. Il peut avoir mis à disposition une personne qui s'appelle une interface de communication qui sera là pour lui permettre de dialoguer effectivement avec les membres du juge. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.